... Bravo ! Vous êtes toujours sur le DF1, dans votre émission préférée, vous avez du... ...d'or ! Ils sont très très bien. Il y en a qui a fait juste... Mais ça mérite quand même un 10 sur 10 pour les autres, c'est parti ! 10 sur 10, bravo ! Nous allons enfin savoir qui revient aujourd'hui, la gagnante ou le gagnant est... Et bien c'est Alcam qui revient pour la quatrième fois consécutive, ils sont là rien que pour vous et on les a pris très fort ! Bravo Alcam ! C'est très bien hein ! Quatre fois, vous vous rendez compte ? Ouais ouais, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir quand même hein ! Quatre fois, oui j'ai une question, je l'ai posée ! Quatre fois ça commence à faire, est-ce que vous avez assez de titres préparés ou est-ce que vous les préparez chaque jour hier ? Vous l'aviez préparé l'après-midi pour le soir même ! C'est ce qu'on a fait encore ! C'est ce que vous avez fait, donc c'est presque de l'improvisation, c'est presque en live quoi ! En fait, il y a des morceaux qu'on retravaille... Enfin, hier il a refait un nouveau refrain comme ça, c'est à l'instant en fait ! Ah vous êtes très instructif alors ! Vous habitez toujours le Havre ? Toujours le Havre ! Ouais d'accord, ok ! Est-ce que vous pensez revenir aujourd'hui ? Bah franchement, pour moi hier il y avait de la concurrence, mais franchement Facebook a été présent ! C'est des tonnes de messages qu'on a reçus et les gens, ils étaient à fond dedans ! Ils ont voté alors ! Franchement, ils ont voté, ils ont voté ! Bah tu peux remercier les téléspectateurs ! Moi je les remercie, ils savent très bien qu'ils sont là et que sans vous on serait pas ici, ça c'est sûr ! Ah bah ça sans eux, tu n'es pas là ! Ah bah ça c'est sûr ! Ok, bah on les applaudit très fort ! Les téléspects, on retrouve enfin l'émission ! Nous allons présenter les autres candidats ! Tu as ta fiche Isabelle, c'est parfait ! Exactement ! Attention, candidat numéro 1 ! Maëva ! Candidat numéro 2 ! Max ! Candidat numéro 3 ! Cyril Alexis ! Bon alors ? Alors ? Euh, je sais pas moi tu... Et tu continues à applaudir parce que ça te plaît ? Euh bon, d'accord ! Bah vas-y Isabelle ! Donc il y a 3 garçons pour une fille, donc on va dire que ce soir, ce soir exceptionnellement, le talent est un peu plus... un tout petit peu plus masculin ! Oui exprès ! Ah j'ai un jingle qui est parti comme ça, on s'y attendait pas, mais c'est super sympa ! Il pensait que j'avais fini, donc voilà, le talent est masculin ! Je le dis ! Voilà ! Bon Isabelle, c'est ma surprise alors ? Bah oui c'est ta surprise ! Ah bah c'est l'heure de ma surprise ! C'est maintenant le jingle David ! Allez, jingle ! La surprise de Jackie, je l'attends impatiemment ! Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya ! J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia ! J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille qui ne s'inquiète pas ! Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama ! J'aurais été au temple d'Alem, poussé Malcolm de la Seine avant qu'une balle la deigne ! J'aurais été dans la cellule de Mandela, pour lui dire tiens le coup, tes idées seront présidente du Sud-Africa ! Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un chicantesque bouchon sous le pont de l'Alma ! J'aurais été au Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soude de l'avion d'Alia ! J'aurais aimé voyager à travers le temps ! J'aurais aimé voyager à travers le temps ! Soprano, Hiro, c'est de la poésie tout ça ! Mais oui, et est-ce que tu sais qui est Hiro dont parle dans la chanson Soprano ? Bah oui Isabelle, c'est Hiro Nakamura, c'est l'un des héros de la série américaine Eros, voilà ! Eh bah exactement, Jackie ! Vas-y ! Bah oui, qui a justement le pouvoir de remonter le temps ! Voilà, il est un petit peu bouboule comme ça, un petit japonais, il est très sympathique ! Un japonais bouboule quoi ! Bah tu vois Isabelle, tu sais ce que je ferais si j'avais le pouvoir de remonter le temps ? Non, Jackie, j'ai peur ! Dis-moi ! Pourquoi t'as peur ? Non, non, je sais pas ! T'as des idées des fois ? Bah je reviendrai comme ça en arrière, à l'époque où... Bah je sais pas, où tu n'étais pas mariée, puis je t'épouserais ! Ah, c'est sympa ! Bah oui, on peut pas remonter le temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bah si, tu peux peut-être divorcer, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, je vais peut-être divorcer pendant le week-end, après lundi ! Voilà, lundi on se marie ? Non ? Tout ça va vite ces trucs-là ? Non, on va décider la date avec les gens qui sont ici quand même, on va pas faire ça tous les deux, on va s'ennuyer sinon... Je peux me marier avec Isabelle, c'est le divorce ? Ouais, on va décider la date lundi, allez pendant le week-end ! Bon, ok ! Allez tout de suite, candidate numéro 1 ! Bravo ! On l'applaudit ! Et on applaudit très fort Maïva ! Comment ça va Maïva ? Ça va bien ! Vous venez d'où ? Je viens d'un petit village à côté de La Rochelle. Qui s'appelle ? Berlay. Petit village, on est fait hein ! Quelqu'un t'en est parlé de ces petits villages ? Oui, eux oui, mais parce qu'ils sont venus avec vous, c'est normal, toi tu es là, toi aussi, tu viens de là-bas. Bon, c'est un petit village. Vous avez quel âge ? Je vais avoir 19 ans. 19 ans, étudiante ? Oui. En quoi ? Terminal littéraire. Terminal littéraire, pour être ? Moniteur éducateur. Très bien, très bon choix. Et à côté de ça, vous chantez ? Oui. Donc c'est une passion, un plaisir ? Oui, un énorme plaisir que j'occupe depuis l'âge de 8 ans. Très bien, on peut vous voir quelque part ? Vous chantez un peu dans votre région ? Oui, 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 je chante pour les élections officielles de Miss Poitou-Charentes, je chante aussi pour des associations, le Téléthon, qui me tient énormément à cœur. Et puis là, j'organise mon concert dans quelques mois. C'est des reprises ou vous faites des compositions ? Je chante essentiellement des reprises, mais je compose aussi, enfin je suis auteur et j'ai un pianiste, Robert Gacon. Ah, donc vous êtes auteur, vous les textes et le pianiste fait la musique. Très bien. Ce soir, c'est une reprise ou une compo ? Une reprise. Très bien, qui ça me titule ? I will always love you de Whitney Houston. Ouf, là c'est du lourd. Allez, candidate numéro 1, on applaudit très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc Maxime a beaucoup de talent et puis votez tous deux. Voilà, bah merci Baïva. Bravo. Danse bien. Isabelle, voici ta surprise. Tu l'attendais avec impatience. Elle est là, regarde, elle va arriver. David, quand tu veux la surprise Isabelle. Sous-titrage ST' 501 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 alors parlez nous un petit peu de votre ami de cyril alors là je pense que vous avez pu ressentir l'émotion et en tant que dans son rythme c'est plutôt ce qu'ils ressentent cette émotion cette déchirure voilà en gros voilà sinon il ya aussi techno dance et un rythme il ya vraiment tout dans cet album tout ce qui est vraiment voilà t'en sens il ya de tout surtout moi je retiens l'émotion de cette chanson très bien donc faut voter quoi sur le numéro 3 et ben voilà c'est dit allez on les applaudit et maintenant voici l'un des grands moments de l'émission vous avez du talent isabelle nous allons accueillir donc le tenant du titre ils reviennent pour la quatrième fois consécutive donc ce soir que va-t-il se passer alors vous avez à pété dans l'après-midi comme ça à l'arrache bah juste avant de venir et un petit peu hier soir aussi d'accord alors c'est qu'est ce que ça va être ce soir aujourd'hui je vais raconter une histoire une histoire qui m'est arrivé il ya une histoire vraie pour une histoire vraie ouais récente et ben voilà je veux la raconter ouais donc tu vas pas en parler maintenant parce que tu vas la raconter je vais la raconter ça sert à rien que j'en parle maintenant d'accord mais tu vas en parler dans deux secondes parce que tu vas raconter d'accord bon vous êtes prêts on est prêt voici donc les tenants du titre on les applaudit très fort mais là il faut que je sois fort je refou mes larmes il faut que je sois fort yeah ok le 4 janvier 2008 j'ai reçu un message j'avais 19 piges et ça a totalement changé ma life t'as une jolie voix j'aime ce que tu fais continue sur cette voie inchallah tu vas percer elle était belle prune comme je les aime un petit côté réservé qui voulait déployer ses ailes je l'ai voulu directement j'ai répondu on a fait connaissance dix jours après on s'est vu à la capitale on était un petit mythe des regards qui se croisent et qui voulait tellement se dire je me suis juré de ne pas repartir sans la voir malheureusement entre elle et moi une longue distance nous séparons c'était trop beau pour être vrai mais pourtant j'y croyais pourtant j'y croyais c'était trop beau pour être vrai c'était trop beau pour être vrai mais pourtant j'y croyais ok j'habite bolbeck scène maritime elle picardie à 50 ans on n'avait pas de voiture donc minimum cinq heures de train imagine l'émission de fou pour se voir on s'endettait à l'hôtel 50 balles tous les soirs au début on t'a fait pas on venait de finir les études et c'est ncf s'en bat les couilles tu paies même si t'as pas de thunes au bout d'un temps on n'avait plus rien on s'rejetait la faute on s'embrouillait pour des conneries comme sexy on n'avait pas les love petit à petit ça s'arrange trouve du travail genre mon premier album entre nous c'est l'extase puis vient le jour le plus hard de ma vie je perds mon père elle était là près de moi promis pour la vie des tonnes de promesses que j'avais besoin d'entendre sans elle à ce moment là j'aurais préféré me pendre un non plus tard après deux ans et demi de relation je reçois un sms qui me dit je pars pour de bon non c'était trop beau pour être vrai le 4 juillet 2010 j'ai reçu un message j'avais 22 billes j'ai ça totalement changé ma life je me suis perdu dans le train de l'amour des larmes poules je contrôle plus rien je crois que mon coeur souffre elle l'en a marre qu'elle m'a dit que les embrouilles se multiplient qu'elle aimerait vivre autre chose que ce tas de conneries je voulais tout lui donner moi je voulais qu'elle soit une reine la mère de mes gosses un mariage veut qu'elle devienne mienne j'étais invivable parfois je lui parlais mal en secrète pour elle j'aurais été capable de manger une balle j'étais con bête et mathieu alors que tout le monde sait que les femmes sont libres et go elle l'était mon univers le centre de ma terre inchallah je voulais qu'elle soit était pour mon père que dieu me pardonne j'ai fait souffrir une femme résultat c'est moi l'homme qui laisse échapper mes larmes non c'était trop beau pour être vrai pourtant moi j'y croyais c'était trop beau pour être vrai c'était trop beau pour être vrai pourtant moi j'y croyais Il faut que je sois fort C'est qu'une épreuve de la vie Il faut que je sois fort Il faut que je continue d'avancer Parce que j'ai toujours cru en toi Et aujourd'hui encore j'y crois Parce que je t'aimerais toute ma vie Même si les miens ne comprennent pas Les tenants d'études et candidats numéro 4, Hot Cam Alors ça t'est arrivé 6 mois en 2008 ? Ouais ça m'est arrivé là Ça a commencé en 2008 D'accord, c'est bien, bravo Si Hot Cam vous a plu, si vous voulez qu'il revienne lundi Il faut voter pour eux Comment faire Divine Isabelle ? Et bien c'est très facile Pour voter pour Hot Cam, les tenants du titre Allez un numéro 0892 78777 SMS 72072 Et le site IDF1.fr Vous avez tout le week-end pour voter bien évidemment Jusqu'à lundi 15h Ne vous gênez pas Allez on applaudit encore une fois très fort les candidats Bravo ! Je pense que vous avez quelqu'un en téléphone Ouais, on a quelqu'un Ouais, allô ? Allô ? Allô ? Comment vas-tu ? Allô ? Allô oui, ça va ? Comment t'appelles-tu ? Abdella Combien il s'appelle ? Abdella Abdella Abdella, qui es-tu par rapport à Hot Cam par exemple ? Tout d'un par alliance Et je suis le beau-frère de Haasman Ah d'accord, donc c'est la famille quoi Ouais, c'est la famille C'est la famille Donc tu les adores ? Bah oui, forcément Ça fait longtemps que tu les entends chanter comme ça ? Que tu les vois ? Bah ouais, je suis dans le groupe Nihon Soutil avec Haasman depuis 10 ans D'accord Et puis on a vu mon Hot Cam petit à petit quoi Ah d'accord, ok Il monte bien là, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, bah oui, il monte bien Et puis il commence à les déterminer quoi Il lâche pas, donc c'est bien quoi Ouais, tu lâches pas ? Ah ça se cram Toujours des débouchés à droite à gauche quoi Donc c'est bien Ok, d'accord Donc tu aimerais qu'il revienne lundi ? Bah forcément Bon bah il faut que tu parles aux téléspectateurs d'IDF1 On t'écoute D'accord Bah si vous voulez découvrir encore plus l'univers Hot Cam N'hésitez pas à voter et votez 4 Et soutenez-le, il est motivé et déterminé Faut pas hésiter quoi Ok, bah merci 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 à vous, c'était parfait Bravo, on les applaudit Bravo à tous les candidats, vous avez du talent Ah Isabelle ? Ah ça c'est bien Bah oui, mais alors voilà, vous avez jusqu'à lundi pour voter Comment faire Isabelle ? Comment voter ? On va le dire après la pub, c'est mieux C'est bien, c'est beaucoup mieux Isabelle C'est mieux, je sais pas pourquoi, mais c'est mieux Après la pub, on revient tout de suite, nous On est là, on est hyper présents avec Isabelle Allez, restez sur EDF1, on est là tous les deux Avec vous, la pub Applaudissements Sur EDF1 On est là, on est rapide du C'est bien Numberン Arrival – Sous-titrage FR 2021